Lorsque vous tombez malade, avez de la malchance, faites des cauchemars ou voyez des présages, vous pourriez être victime de malédictions ou de mauvais oeil. De plus, vous êtes persuadé que l'on vous a lancé un mauvais sort quand les malheurs s'acharnent sur vous, et que les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans votre vie ? Le fait d'être dominé par ces effets maléfiques s'avère très effrayant. Pourtant, sachez que vous pouvez vous protéger contre ces emprises démoniaques. Suivez dans cet article les manières d'éliminer spirituellement les problèmes et les énergies négatives dans votre quotidien. La douche au gros sel, une méthode efficace pour purifier le corps et l'esprit. Depuis des millénaires, le sel est un cristal reconnu pour ses actions purifiantes. En médecine traditionnelle et pendant les rituels religieux, ce véritable stérilisateur d'énergie a été employé pour repousser le mal ou lutter contre toute énergie négative. Il contribue à garder les ondes négatives à distance, tout en éliminant celles qui s'accumulent dans votre corps. Mélangé avec de l'eau, il peut s'utiliser durant votre toilette quotidienne si vous souhaitez bénéficier de ses multiples bienfaits. En prenant une douche au sel, vous pourrez évacuer toute énergie négative de votre organisme de façon économique, simple et efficace. Avant d'entrer dans l'eau, récitez une incantation de purification ou une prière, en sollicitant que les ondes négatives s'éloignent de vous. Vous pouvez faire, par exemple, cette prière, « Cher Dieu, purifiez-moi ». Je vous demande d'inverser cette malédiction. Amen. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site au karma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code PROMONUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Une baguette en sélénite et un bouquet de sauge. Pour vous débarrasser des ondes négatives, prenez une baguette en sélénite. Celle-ci est un cristal rectangulaire blanc qui se démarque par ses propriétés purifiantes. Pour ce faire, tenez cette baguette à environ 30 cm de votre corps. Pour purifier votre aura, faites passer celle-ci le long de votre corps, en commençant depuis votre tête jusqu'à vos pieds. Ce processus vous aidera à débarrasser votre aura de toute onde négative et des attachements comme la malédiction. Après cette méthode, prenez un récipient résistant à la chaleur pour placer un bouquet de sauge. Issue des traditions amérindiennes, cette plante a été généralement utilisée durant les cérémonies de purification. Vous pouvez vous en servir pour protéger votre maison et votre âme des énergies négatives. Pour y parvenir, brûlez le bout de la sauge et soufflez la flamme jusqu'à ce que les feuilles se consument complètement. Couvrez ensuite votre corps de la fumée, en vous servant d'une plume, de la tête aux pieds. Durant le moment où vous vous purifiez, récitez une incantation ou faites une prière qui exprime votre objectif de vous libérer de la malédiction. N'hésitez pas à dire que celle-ci sera brisée, car votre rituel est extrêmement puissant. Une bougie et une poignée de sel. Pour vous protéger contre le mauvais sort, mettez une bougie dans un bol de taille moyenne. Si possible, utilisez une bougie noire conique qui se vend dans les boutiques d'accessoires de magie. Ajoutez ensuite de l'eau dans le récipient, jusqu'à ce que cette bougie soit quasiment recouverte. Sopoudrez ensuite d'une poignée de sel en faisant des mouvements circulaires autour de la bougie. Il est judicieux de miser sur du sel marin ou du sulfate de magnésium. Brûlez ensuite la bougie et faites une prière pour briser la malédiction. Dites, par exemple, air, eau, feu, purifiez-moi et chassez cette malédiction. Assurez-vous de terminer votre prière avant que la bougie ne soit éteinte. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité. Sous-titrage Société Radio-Canada